... Bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Journée internationale de la liberté de la presse, l'occasion pour analyser la situation sur le continent. Et il y a encore beaucoup de travail. La fureur du cyclone Fanny s'abat sur l'Inde. Plus d'un million de personnes ont été évacuées de toute urgence. Et puis on vous fait découvrir l'opéra Dancing the Death Drill, l'histoire tragique et méconnue de 650 Sud-Africains, morts en 1917 dans un naufrage au large de l'Angleterre. Aujourd'hui, Le Monde célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Comme chaque année, Reporters sans frontières classent les différents pays et le meilleur élève sur le continent est la Namibie à la 23e position. Le Burkina Faso, 36e, est bien placé. Mais RSF s'inquiète toutefois des tensions au sein du pays. Le Sénégal se place à la 49e position. Le Niger est 66e, alors que le Cameroun continue de s'enliser au 135e rang sur 180. Mais le mauvais élève reste la RDC, qui est 154e et qui est pour la seconde année consécutive le pays avec le plus de violations de la liberté de la presse. À l'est du continent, maintenant, avec un bond de 40 places, l'Éthiopie enregistre la plus grosse hausse de ce classement. C'est Addis Abeba, d'ailleurs, qui accueille les cérémonies de cette journée internationale. Le nouveau gouvernement a fait de la liberté de la presse son cheval de bataille. Nicolas Négos. Il y a un vent de renouveau en Éthiopie. Des changements visibles partout, même au sein de ces radios, comme à Aadou FM, ici, dans la capitale Addis Abeba. Aadou FM s'impose comme une voie indépendante et audacieuse, prête à aborder sans crainte les problèmes politiques et sociaux. Tout cela grâce aux réformes introduites par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Le changement, c'est bien, mais il n'y a aucune certitude en Éthiopie. Tant que la poussière flotte, toujours ici et là, on a l'impression d'être en lune de miel avec le gouvernement. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Depuis son entrée en fonction d'avril dernier, Abiy Ahmed a autorisé la libération de centaines de prisonniers politiques, y compris des journalistes et des blogueurs. Les médias, qui exerçaient autrefois des activités en exil, sont maintenant de retour dans le pays. Et des centaines de sites web bloqués sont à nouveau accessibles aux internautes. Des dizaines de journaux et de magazines ont également été lancés en Éthiopie au cours des derniers mois. Dans l'index mondial de la liberté de la presse l'an dernier, ce pays d'Afrique de l'Est figurait au premier rang mondial. Des pays qui avaient le plus progressé en matière de liberté de la presse, gagnant 40 places pour occuper la 110e position. Pourtant, il y a encore des inquiétudes concernant le maintien d'un système juridique de loi répressive. « La liberté dont nous jouissons à l'heure actuelle vient de la volonté des personnes au pouvoir. Ainsi, chaque fois qu'ils changent d'avis, ils peuvent facilement l'enlever. Ce n'est pas la liberté garantie par un système. » Mais malgré les critiques, d'autres pensent qu'il faut faire confiance à la nouvelle administration. « Ils font du bon travail. La loi sur la société civile étant déjà modifiée, la loi antiterroriste a progressé et ils travaillent également sur la loi sur les médias. Je pense donc que nous devrions leur laisser un peu plus de temps. » Dans le monde entier, la liberté de la presse est menacée par des centaines de journalistes tués ou emprisonnés. Les récents changements intervenus ici en Éthiopie constituent une étape positive mais doivent encore être garantis par la loi. Alors que le Mozambique analyse les effets du cyclone Kenes, c'est au tour de l'Inde d'être attaqué. Le cyclone Fani s'est abattu sur la ville de Puri, déracinant de nombreux arbres et poteaux électriques. Plus d'un million de personnes ont été évacuées de toute urgence car les vents atteignent plus de 200 km à l'heure. Le cyclone Fani a touché terre, fouettant la côte est de l'Inde. Et c'est là que se trouve le fameux temple de Jagana, un temple debout ici depuis plus de 850 ans. Les autorités se préparaient déjà à une réponse aussitôt que Fani a mis le cap sur sa trajectoire vers le golfe du Bengale. Avec des vents aussi violents, pouvant atteindre des vitesses de 220 km heure et avec 100 millions de personnes dans le cyclone, les autorités ont dû prendre toutes les précautions. Un grand nombre de personnes dans les zones les plus exposées se sont mises à l'abri. Des centaines de centres d'urgence ont été mis en place, des écoles et des universités fermées. Maintenant, nous allons d'abord essayer d'évacuer les femmes enceintes et les jeunes mamans, également les personnes âgées et les personnes vivant dans des chaumières car elles sont les plus vulnérables. Nous allons essayer de limiter les pertes en vie humaine. Les stations météo ont suivi l'évolution de Fani et elles ont capté l'œil du cyclone au moment où il s'approchait de l'état d'Odisha. Les projections météo ont été utiles aux autorités, elles s'en sont servies pour planifier les opérations de secours. Et justement, les sécuristes ont été déployés par milliers et en plus de cette mobilisation sur le terrain, le gouvernement a dégagé d'avance un fonds d'urgence de plus de 150 millions de dollars. Malgré tous ces efforts, les autorités admettent la limite éventuelle de leurs réponses. Elles reconnaissent que de nombreuses maisons et infrastructures qui seront frappées par le cyclone seront totalement endommagées. Le reste de l'actualité, en bref et en images. L'OMS s'attend à ce que le nombre de décès dus au virus Ebola en RDC dépasse le millier d'ici minuit. L'épidémie qui a été déclarée dans l'est de la RDC en août dernier est déjà la deuxième plus meurtrière de l'histoire. L'OMS affirme que les efforts pour la contrôler sont entravés par les violences dans la région. La chancelière allemande Angela Merkel est au Niger pour clore une visite de trois jours dans le Sahel. Lors d'une rencontre avec le premier ministre Brigitte Raffini, elle a promis 100 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme et soutenir le développement économique de la région. Et vous ne connaissiez pas son visage et il était pourtant mondialement connu. L'acteur britannique Peter Mayhew s'est éteint à l'âge de 74 ans. Il a longtemps en décès le costume de Chewbacca dans Star Wars. Les élections approchent en Afrique du Sud. Durant la campagne électorale, de nombreux candidats n'ont pas hésité à critiquer les étrangers. Un discours populiste qui inquiète les observateurs. Dans un pays régulièrement en proie à des émeutes xénophobes, la nation arc-en-ciel serait-elle en train de se replier sur elle-même ? Élément de réponse, Myriam Lawari. Après 25 ans de démocratie, l'Afrique du Sud est à quelques jours d'une nouvelle élection. Déçus par leur gouvernement, certains accusent les migrants africains d'être responsables du mal-être social. Les étrangers apportent de la drogue et des armes dans nos pauvres communautés. Nous ne voulons pas d'eux ici. On n'est pas xénophobes. On ne veut pas d'eux. La présence de ressortissants étrangers a été l'un des thèmes de campagne de la majorité des partis politiques. Quand nous pourrons voir ces politiciens poursuivis en justice, condamnés à des amendes pour incitation à la haine contre les migrants, alors nous pourrons considérer qu'une réponse est apportée à la xénophobie. Selon un récent rapport de Human Rights Watch, ces dix dernières années, il n'y a eu que peu d'arrestations pour des crimes contre des immigrés. Selon nos recherches, l'accent n'a pas été mis sur des enquêtes approfondies ni sur des arrestations pour xénophobie. Depuis 2008, nous avons connu des cycles successifs de violences xénophobes, mais très peu a été fait pour demander des comptes aux auteurs de ces actes. Et c'est cette impunité ainsi que les déclarations politiques imprudentes qui pourraient influencer le vote des jeunes. Donc dès que vous faites des déclarations racistes ou xénophobes, c'est comme si vous ne voulez pas voir l'Afrique du Sud se développer et que vous voulez expulser des étrangers alors que certains d'entre eux investissent ici. Aucun Africain n'est étranger en Afrique, peu importe d'où qu'ils viennent, du Zimbabwe, du Ghana ou d'ailleurs. Mais certains restent imperméables à ce genre de discours. Pourtant, ces paroles plus que jamais sont nécessaires afin d'apaiser les tensions qui existent à l'encontre des migrants africains. De l'Afrique du Sud aux scènes du Royal Opera House de Londres, c'est le voyage qu'a effectué la troupe Isango. Elle ravit les critiques en ce moment avec sa pièce Dancing the Death Drill. L'histoire tragique et méconnue de 650 Sud-Africains morts en 1917 dans un naufrage au large de l'Angleterre où ils devaient aider les forts de guerre. Le récit d'Olivier Weber. En route pour une guerre qui n'était pas la leur. Un acte de courage oublié par l'histoire. Ceci est l'hommage sur scène de la troupe sud-africaine Isango ensemble aux victimes du naufrage. Le 21 septembre 1917, le navire de guerre SS Mendy coulait au large des côtes britanniques. Il avait été heurté dans le brouillard par un navire marchand qui ne s'est même pas arrêté pour sauver les naufragés. 646 hommes ont perdu la vie. Il faisait partie d'un bataillon de travailleurs sud-africains enrôlés pour soutenir l'armée britannique. Ça fait partie de notre histoire. Hélas, la tragédie n'était pas enseignée dans les écoles. Quand nous avons découvert le récit, ce fut un choc pour nous. Je pense que le gouvernement devrait apprendre à nos jeunes ce qui s'est passé. La musique de la pièce s'inspire de diverses traditions africaines. L'histoire, quant à elle, est adaptée d'un livre de Fred Kumalo inspiré d'une anecdote non vérifiée. Alors qu'au coulet, le SS Mendy, un pasteur à bord a calmé les hommes paniqués en les faisant danser et chanter. « N'ayez pas peur ! » leur aurait-il lancé. « Nous allons mourir, mais faites entendre vos voix. Nous sommes les fils de l'Afrique. » Cette image capture le courage et la dignité de ceux qui ont péri. « C'était des hommes africains. L'Afrique aujourd'hui est influencée par tout ce qui lui est extérieur. Cette histoire nous dit de regarder à nous. Qui sommes-nous ? Avant de regarder ailleurs, savons-nous qui nous sommes ? » Après son succès à Londres, la troupe espère présenter sa pièce sur des scènes du continent. On accueille tout de suite Emmanuel Cosse pour la page des sports. Et on va avoir besoin de votre expertise, Emmanuel, parce qu'après une semaine de demi-finale européenne très intéressante, c'est désormais à l'Afrique de jouer son dernier carré ce week-end. Effectivement, Pierre-Antoine, on peut dire que c'est très très serré parce que chacune des quatre équipes peut encore gagner cette Ligue des champions. Alors demain après-midi, ce qui va se passer, c'est que le TP Mazembe de Lububashi va accueillir l'espérance de Tunis qui avait gagné le trophée l'an passé. Mazembe doit gagner 2-0, pour se qualifier pour la finale. Ce sera difficile face à l'espérance, mais c'est tout à fait possible. Et dans le même temps, le club sud-africain des Mamelody Sundowns accueillera le Ouidat de Casablanca qui avait gagné la manche allée à domicile 2-1. Les Sundowns doivent l'emporter 1-0. Et là aussi, c'est tout à fait faisable. Coup dur pour Liverpool et pour l'équipe nationale de Guinée, Naby Keïta blessé aux adducteurs. C'était mercredi dernier lors de la demi-finale allée de la Ligue des champions avec Liverpool contre le FC Barcelone. C'est la fin de saison pour Naby Keïta. Il est indisponible pour deux mois. Et bien entendu, il est très incertain pour la Cannes qui démarrera le 21 juin en Égypte. Liverpool qui devra aller jouer son match de la 37e journée de Première Ligue à Newcastle sans Naby Keïta et qui doit gagner bien sûr dans ce mano-à-mano fantastique qu'il oppose à Man City pour le titre. Man City recevra de son côté lundi soir l'Esther. Et on va terminer avec la NBA avec la demi-finale de la conférence Est car Philadelphia la nuit dernière a mené 2-1 face à Toronto dans cette série prévue au meilleur des sept matchs. Philadelphie donc prend l'avantage dans ce match, Pierre-Antoine. Emmanuel Coste, merci beaucoup. On va terminer ce journal en beauté avec ces petits oursons dans un zoo chinois. Voici les jumeaux Tiang Kian et Tiang Ke accompagnés de Tiang Rui. Ils ont fait leur première apparition publique cette semaine. Ils découvrent petit à petit le monde, ce qu'ils peuvent gratter, ce qu'ils peuvent lécher, c'est avec quoi ils peuvent jouer, y compris les autres oursons. Et oui, ces trois adorables peluches sont en tout cas très joueurs, comme vous pouvez le voir. Car après tout, cela fait toujours du bien d'embêter son petit frère. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Aga TV. Je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir. Au revoir.